Donc on a trois tubes qu'on pense qu'ils vont être de diamètre exa adéquat pour la trachée du chien. Donc on les a, on les a gonflés pour étudier que les ballonnets fonctionnent bien. On va les dégonfler par la suite. Après ça, lorsqu'on va étudier, on va d'abord lubrifier un des tubes, on va rentrer le tube, ensuite de ça on va l'attacher, ça va nous prendre un laryngoscope pour voir ce qu'on fait, on va avoir induit le propofol, puis on a la seringue d'air pour aller avec les tubes. C'est beau ça! On a le rapport anesthésique, dès que l'animal va être induit, on va pouvoir commencer à écrire les données et les signes vitaux. Donc ici on est gâté, on l'induit via un cathéter. Donc on vérifie d'abord qu'il est fonctionnel. Il est fonctionnel. Donc l'agent qu'on a pour notre induction aujourd'hui, c'est du propofol. Agent d'induction rapide. Moins rapide que le siopental par contre. Donc est-ce que tu vois les chiffres sur ta seringue. Donc lui, sa dose de propofol, c'est entre 5 et 7,2. Donc entre 4 et 6 mg kg. On entend la fréquence cardiaque augmente, phase d'excitation. Je devrais presser 3 ml quand sa dose initiale va te donner. C'est bien. Donc on a une bonne contention parce que la tête est projetée vers les yeux de la personne qui est tube. Le tube est très court. L'idée c'est d'abaisser l'épiglotte avec le laryngoscope. L'idée c'est d'y aller en rotationnant délicatement. Quand le tube est au bon endroit, on ressent un filet d'air. L'animal peut tousser. On attache solidement au museau normalement. Quand c'est pour de la dentiterie, on peut le faire derrière les oreilles. Le chat c'est la même chose. On attache bien comme il faut. On peut placer le chien latéral. Ça va reculer un petit peu. On a gonflé un petit peu le ballonnet qui est dans le tube. On branche l'animal. Notre appareil était saturé. Oui. On peut le recouler un petit peu. On a notre appareil à monitorer. On l'installe dès qu'on peut. Puis on vérifie les fuites. Donc, il est certain que l'installation de notre tube est adéquate. Le tube n'est pas pendant. Il n'est pas sous tension pour l'animal. On entend bien les poumons. C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est beau. Notre chien est parti. Excellent. Il nous reste prêt à mettre longuins dans les yeux. Donc longuins, c'est parce que les sécrétions lacrymales sont ralenties durant l'anesthésie générale pour empêcher que la cornice assèche, limiter les kératites secondaires à l'anesthésie.